Bienvenue ici au Portugal pour la quatrième épreuve du championnat du monde FIM de motocross. Nous sommes à Agueda et c'est la première manche MX-E avec le force all-shot pour Mikel Harup, le premier de la saison. Un bel accrochage dans le premier virage entre Isaac Giflin qui est tout juste revenu de blessure et Mathia Guadagnini. Le premier tour toujours aussi serré dans la catégorie MX-2. Très bon départ pour Andrea Adamo, Tom Vial passe Jago Gertz pour la troisième position. Il s'attaque ensuite à l'Italia, Andrea Adamo sur sa gazgaz Iwa Samatri. Il est donc maintenant en deuxième position, Tom Vial qui continue et la chute de Jago Gertz, le leader du championnat alors qu'il était en quatrième place. L'attaque du français Tom Vial sur Mikel Harup qui a fait un podium en Argentine il y a deux semaines. Cade Wolf prend l'avantage sur Andrea Adamo sur cet intérieur. Il est donc maintenant en quatrième position. Il poursuit donc cette attaque sur Conrad News, le pilote britannique qui était très bien parti. Cade Wolf est maintenant en troisième position alors que Jago Gertz s'attaque à l'Allemand de chez Diga Pro Cross. Jérémy Sido très longtemps menacé par Mikel Harup. C'est bien le français Tom Vial qui s'impose dans sa première manche devant Mikel Harup et Cade Wolf. Deuxième manche de la catégorie MX2, Tom Vial en milieu de gris, Jago Gertz à l'intérieur mais c'est Kevin Orgmo qui signe son premier Fox Hot Shot de la saison. Une deuxième Kawasaki pour le Fox Hot Shot aujourd'hui. Il est suivi de très près par Isaac Gifting, Jago Gertz et encore une nouvelle fois Mikel Harup, troisième dans ce premier tour. Quatre français au départ de ce Grand Prix, Tom Vial, Stéphane Rubini et Thibaut Benistan et Tom Guillon de retour de blessure. Isaac Gifting, la petite erreur qui permettra à Tom Vial de remonter en deuxième position. Jago Gertz avait à cœur de bien faire pour marquer des points en championnat, garder sa plaque rouge. Il passe donc sur cet extérieur, Isaac Gifting pour prendre la troisième place. Dans le huitième tour, Tom Vial attaque Kevin Orgmo le norvégien pour prendre l'intérieur et prendre la tête de la course. Jago Gertz qui est toujours en remontée, prend lui aussi l'intérieur sur Kevin Orgmo. Il est donc maintenant deuxième, il va s'attaquer à Tom Vial. L'intérieur avant la table d'arrivée qui sera positif pour le pilote belge. Un peu en retrait, le pilote gaz-gaz de chez De Carli, Mattia Guadagnini passe donc Kei De Wolf pour la cinquième place. C'est le pilote officiel Yamaha Jago Gertz qui s'impose dans cette seconde manche. Il devance le français Tom Vial de six secondes. Mais c'est bien le français qui s'impose pour la deuxième fois cette saison. Et Kevin Orgmo terminera troisième. Victoire au général aujourd'hui dans cette quatrième épreuve du championnat pour Tom Vial. Devant Michael Aroub, deuxième podium d'affilée pour le pilote danois. Au championnat c'est toujours Yago Gertz qui est à la plaque rouge devant Tom Vial. Et un Michael Aroub qui remonte de la cinquième place à la troisième position. Tom Vial qui remonte donc à dix points du leader. Yago Gertz, Antonio Portela qui remet la plaque rouge au pilote belge Yamaha officiel. Je suis vraiment content d'avoir gagné le GP, c'était vraiment difficile. Hier je ne m'y attendais pas avec la qualification. J'ai pris deux bons départs, puis j'ai mené les deux courses. La deuxième course c'était un peu plus compliqué. Mais Yago roulait vraiment bien. Il m'a dépassé. J'ai essayé de le suivre, mais il était vraiment rapide. Donc j'ai sauvé le deuxième place dans la deuxième course. Et une victoire en GP c'est toujours bien. Première range de la catégorie MXGP. Et c'est un nouveau Fox All Shot pour Henri Jacobi, le pilote Jacky Martens. Le troisième de la saison pour le pilote allemand. Très bon départ et très bon premier virage pour Jörg Ebrado qui prend directement à la tête de la course. Très bon départ aussi du vainqueur de la qualification du samedi. Glenn Koldenov et Brian Bogers le néerlandais. Brian Bogers qui prend l'intérieur sur Glenn Koldenov pour prendre la deuxième place. Il est donc à la poursuite de Jörg Ebrado. Très mal parti en sixième place due à une erreur en manche qualificative. Une chute avec Ruben Fernandez. Tim Gaeser s'attaque donc à Pote Jonas et Jérémy Sugar pour la quatrième position. Il est maintenant en attaque sur Glenn Koldenov. L'intérieur avant la table d'arrivée. Il est maintenant en troisième place. Le laiton Pote Jonas en sixième place. C'est la chute de Maxime Renault. Il repartira onzième. Ruben Fernandez le pilote 114 motorsport. Et surtout le chouchou des supporters portugais attaque Pote Jonas pour la sixième place. Mais c'est un autre espagnol, Jörg Ebrado qui s'impose dans cette première manche devant Brian Bogers. C'est une très belle remontée pour Tim Gaeser qui terminera troisième. Deuxième départ de la catégorie MXGP. C'est un public dégéné venu en ombre qui verra le Fox All Shot de Jörg Ebrado. Encore une nouvelle fois un très bon départ pour Henri Jacobi. Cette fois-ci Tim Gaeser est mieux parti. Il est actuellement en deuxième suivi par Glenn Koldenov et Paul Jonas. Ruben Fernandez et Calvin Vlanderen actuellement en bataille pour la huitième position. Au profit de Calvin Vlanderen le pilote Yamaha Geben. Alors qu'en tête de course c'est une bataille une nouvelle fois pour Tim Gaeser et Jörg Ebrado. L'intérieur très osé sur Jörg Ebrado. Il essaye de répliquer mais Tim Gaeser regarde la tête de la course. Ruben Fernandez fait ce dépassement sur Jet Beaton. Il est actuellement en huitième place. Mais les deux pilotes sont suivis de très près par Alberto Forato qui prend l'intérieur sur Jet Beaton. Une nouvelle erreur pour le pilote français Maxime Renault dans ce double en descente. Il est maintenant douzième. Toujours en bagarre tête de la course. Avec Paul Jonas qui se fait dépasser par l'extérieur par Dan Koldenov pour la troisième place. Il est ensuite dépassé par son coéquipier Brian Bogers de chez Standing Petruc. C'est donc une nouvelle victoire pour le pilote sloven de chez Honda HRC. Tim Gaeser s'impose donc en deuxième manche devant le très bon espagnol Jörg Ebrado et Glenn Koldenov. Au généra de la journée c'est Jörg Ebrado qui s'impose presque à la maison sur sa gase-gase officielle devant la plaque rouge Tim Gaeser et Brian Bogers. Un premier podium en mondial pour lui en catégorie MIJP. Toujours la plaque rouge pour Tim Gaeser et Maxime Renault perd une place au profit de Jörg Ebrado qui s'empare de la deuxième place du championnat provisoire. La plaque rouge pour le sloven Tim Gaeser. Le pilote tomba HRC. Dans la deuxième manche j'ai eu un coup de mou. Je pouvais tenir Tim pendant quelques minutes mais c'était vraiment difficile et il roulait vraiment très vite. A la fin de la manche j'ai perdu un peu la distance avec lui. Je ne suis pas vraiment content du roulage, c'était pas très fluide. Mais bon j'ai eu le général donc c'est vraiment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada